On arrive gentiment à l'automne et s'il y a une question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que les vestes de YesStyle tiennent suffisamment chaud ? Et aussi est-ce que la qualité est bonne et comment est-ce que ça taille ? Parce que quand on parle de veste, c'est pas pareil par exemple qu'un t-shirt où on peut prendre le t-shirt le plus cheap de la planète et ça va quand même passer. Là c'est des pièces qui sont quand même assez importantes et du coup si c'est cheap, ça se voit direct et ça le fait pas du tout. Pour répondre à ces questions et pour mener ma petite enquête, j'ai reçu 150$ de la part de YesStyle. Ça n'empêche pas que mon avis sera totalement honnête. Et d'ailleurs justement, j'ai pas encore ouvert le colis pour que vous puissiez voir vraiment mes réponses en live. Il est chez moi depuis hier, forcément j'arrête pas de le zyuter pour l'ouvrir et évidemment tu peux pas genre l'oraté parce que le machin il est jaune plus haut. J'ai pris 6 vestes et du coup le total est de plus de 150$, ça faisait à peu près 190$. Et ensuite j'ai pu mettre des codes promo et des offres etc. Pour vraiment en réduire le coût complètement. Après on est clairement d'accord que pour 6 vestes, c'était vraiment rien du tout le prix. Alors les paquets des YesStyle aussi, on se dit « What, il y a 6 vestes là-dedans ? » Mais oui, genre c'est des psychopathes, mais vraiment des psychopathes de l'emballage. Même quand c'est des produits K-Beauty etc. Il y a tout qui est hyper bien emballé, il n'y a rien de cassé ni quoi. Mais c'est un truc de fou. Je ne sais pas quelle technique ou par quel maléfice. J'ai pu avoir la livraison express, donc il est venu vraiment très très rapide en 4 jours je dirais. C'est parti. Bon alors le premier qui me fait un commentaire sur quoi tout est blanc, tout est noir, je pense que... C'est une veste celle-ci qui est censée se retourner. Il y a un côté moutmout et un côté tissu normal et effectivement on avait des doutes sur la qualité du tissu normal de l'extérieur. Et en fait sur les images ça me paraissait extrêmement rêche et pas du tout épais. Je suis agréablement surprise, pourtant il y avait des personnes qui disaient dans les commentaires que c'était un peu cheap. Mais alors oui, après en même temps pour son prix, il ne faut pas s'attendre à avoir genre du 2000 figures ou je ne sais rien quoi. Il y a vraiment un petit peu réaliste. Cette veste coûte 55$. J'ai juste peur d'un truc, c'est à quel point les petits fleufs vont se casser et vont en mettre partout. Ça m'emporte. Alors si je mets, que tu saches les colis, les styles, surtout les habits, les vêtements, il pue la mort. Mais c'est toujours comme ça. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas recommandé mais je trouve que ça va vraiment. Alors ça sent, il y a cette petite odeur, mais ça a vraiment une odeur de plastique extrêmement forte. Ça part au lavage. C'est juste un tout petit peu plus pénible quand c'est les chaussures et les sacs parce qu'il n'y a pas vraiment forcément moyen de les mettre au lavage. Et là justement, je pensais que j'allais mourir asphyxiée pendant cette vidéo. Mais finalement, je suis assez réellement surprise. On va commencer par mettre le côté fleuf. Déjà un truc que j'apprécie, c'est que j'ai toujours peur de la longueur des manches parce que ça taille comme asiatique, donc plus petit. Et je suis contente. Je fais 1m64 et j'ai vraiment la manche qui arrive là. Donc ça, c'est super. Et puis non, non, vraiment elle taille bien. Et il y a largement de quoi mettre par exemple un plus gros pull dessous ou quelque chose comme ça si on a envie. Mais après pour ça, il faut size. Enfin, j'ai pris du L. Normalement, en temps normal, je ne prends jamais du L. Et je vais me décaler pour me voir dans le miroir. Et il y a aussi du coup les poches devant de ce côté-là. Elle est confortable et elle, je pense qu'elle est chaude. Alors Claire, que tu ne peux pas braver l'hiver avec. Là, on parle de l'automne. Je pense même juste comme ça, habillée comme je suis avec un pull qui est ultra ultra fin. Je pense que ça passe absolument sans aucun souci. Je suis hyper contente. Et si je la mets dans l'autre sens, je ne sais pas trop si tu as la fluff à l'intérieur, si ça te tient plus chaud. Ah, c'est tellement confortable quand tu as le fluff à l'intérieur, purée. J'avais peur de celle-ci et de la suivante que je vais ouvrir. C'est les plus chaudes, les plus grosses. J'avais vraiment peur de ce que j'avais trouvé. Mais là, vraiment améablement surprise. En principe, je ne prends jamais sur Y-style vraiment des grosses pièces comme ça. Si c'est cool, c'est super. Tu as gagné un truc pour 50$. Mais si ce n'est vraiment pas cool, tu as perdu 50$. Donc en général, je prends toujours des choses qui sont assez peu chères et très bien notées. Et non, mais je suis quand même assez étonnée de voir que je n'ai pas de petite fluff. Je n'ai un petit peu sur mon pantalon, mais vraiment, je n'en fais rien du tout. Celle-ci, c'est la seule fois qui me fait flipper parce que c'est une grosse doudoune. Celle-ci coûte 61$. Je l'ai pris en L également. Et j'ai pris des risques. Il n'y avait que 4 à vie dessus, mais c'est 4 étoiles. Enfin, c'est les 4 en mis genre 5 étoiles. Du coup, en principe, c'est bien. Ah oui, elle, 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 elle sent bien. C'est la fameuse auteur de YesStyle. Et ce que je trouvais pas mal, c'était aussi les petites insignes qui étaient là. Par contre, un truc que je n'ai pas fait, c'est contrôler que ce n'est pas trop de la merde. Ok. Alors. Déjà, les manches, c'est bien parce qu'elles sont là, ce qui est bon. Aussi, on peut mettre un pull dessous. Donc, c'est tout ce que je cherche pour une veste. Donc, c'est parfait. Ensuite, sinon, franchement, elle me paraît quand même bien. Donc, avec les petits insignes sur le côté, elle tient chaud. Elle est ultra confortable. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a la place pour les poches. Bon, par contre, tu ne peux pas fermer les poches. Il y a la possibilité de resserrer en bas. J'avais très peur de celle-ci et de l'autre. Mais très satisfaite. Bon, celle-ci, c'est plutôt pour un automne qui commence à devenir frais. Pour 60$, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des vestes que je paye plus cher pour être sûre d'avoir chaud. On verra. De toute façon, je te dis, là, ça va jouer, etc. Et puis, je vais me cayer des fesses. Là, j'ai vraiment l'impression que ça va. Le seul conseil que je dirais, c'est si tu veux investir sur une pièce de YesStyle, une veste, c'est aller voir les reviews et prendre seulement celles qui ont des bonnes reviews. Juste pour être s'assuré un peu de ses arrières. Je suis en train de crever de chaud. Complètement. Je ne sais pas si tu es rouge, j'aurais pu rêver de chaud. On passe aux versions des vestes plus légères. Et en général, ça a moins de chances de rater quand c'est des versions assez simples. Et là, alors celle-ci, je la voyais quand même beaucoup plus structurée. Je la voyais plus capable de tenir. Et là, elle fait comme une chemise, en fait. Qu'est-ce que je vais la retrouver ? Non, c'est vrai qu'il faut qu'ils arrêtent de mettre des noms qui font 20 kilomètres. C'est 20 dollars. Et elle a fait pas mal de reviews. 10 reviews à genre 4,5 étoiles sur 5. Alors, elle est très jolie et tout, mais elle est transparente. Enfin, moi, avec la lumière, je vois à travers. Je pensais que ça allait être une matière horrible, mais en réalité, elle est très douce. Elle pue aussi à moi. Elle a 2-3 fils. Elle passe vraiment le test de la veste légère et très jolie. Vraiment, la qualité, j'aime beaucoup. Je trouve très jolie. Elle est très agréable à porter. Elle tombe vraiment bien. Par contre, du coup, comme veste d'automne à mettre, par exemple, pour te réchauffer, pour ne pas avoir trop froid, elle me paraît trop légère. Le début de l'automne, oui, où tu peux mettre une autre veste plus chaude par-dessus, par exemple, pour faire un look ou quoi. Ça, c'est pas de souci. Celui-ci a un petit twist, si je me souviens bien. Ah oui, voilà. Il coûte 13 dollars et il y a 368 à vie. Et c'est 4 étoiles.2, quelque chose comme ça. C'est un blazer, mais il a un petit côté, pas asymétrique, mais original. C'est pas juste un blazer droit comme on a cette tendance à voir habituellement. Et puis, il y a ces petits trucs que tu peux attacher autour. En général, c'est ma hantise, ces trucs. Je vois juste que niveau structure, ça se voit qu'il est vraiment pas très cher. Parce que la matière, c'est une matière assez fine, mais un peu rigide, qui prend un peu des formes étranges. Et puis aussi la façon dont... Par exemple, voilà, les épaulettes, elles sont là, mais on les voit toujours. Il n'y a pas une couche protectrice pour ne plus les voir, par exemple. Enfin, pour le prix, parce qu'il n'est vraiment pas du tout cher. C'est très bien, mais tu vois que la structure, elle est... Voilà. Ah, non, tu dois les boutonner. Je vais te la peine à boutonner un truc. C'est pas pour en mettre 4, purée. Bon, ben... On va venir dans 20 minutes, le temps que j'arrive à boutonner tout ça, purée. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? J'ai tellement pas de force dans les doigts. C'est vraiment super. I need help. Bonsoir, je vais te voir d'alb. Du coup, à quoi ça ressemble ? Il y a juste un petit côté du flap-flap qui a été plié. Donc ça, ça va se remettre une fois la baie ou même avec un repassage ou comme ça. Le concept, c'est avec les ficelles de tourner. Et ensuite, on peut faire plusieurs tours, par exemple, au ventre. Et ensuite, faire un nœud derrière. Et moi, c'est le genre de choses où je ressemble plutôt à un saucisson quand j'essaie de faire un truc comme ça. Je ne suis pas méga fan des trucs avec des ficelles comme ça. J'aime bien ce côté crop, mais j'aime aussi pas mal le côté qu'il a une forme, il a une structure qui n'est pas habituelle. Donc avec les deux côtés qui se mettent l'un sur l'autre, je trouve vraiment pas mal. Niveau épaulette aussi, ça va. J'ai toujours peur de ne pas se ressemble. Des fois, c'est trop pointu ou comme ça. En plus, je pense qu'avec un pantalon tailleur, ça doit être juste parfait. Et vraiment, vraiment très très joli, mais pas suffisamment chaud. Je voudrais mettre, par exemple, un long trench coat avec, je pense que ce serait parfait. Et puis, à niveau des manches aussi, ce qui est bien, c'est qu'elles arrivent vraiment plus bas. Et pour celle-ci, j'ai pris, alors c'est un one size. Donc pour un one size qui taille comme ça pour les manches, franchement, c'est très bien. Parce qu'en général, ça n'arrive pas du tout. Ceci est considéré comme une veste, mais c'est juste le nom que ça porte. C'est une veste sans manches. Et en anglais, ils appellent souvent ça juste une veste. J'en ai déjà un à avoir. Je me suis dit que ça peut être l'occasion aussi de varier un peu les plaisirs. Et de prendre une veste sans manches blanche. Et je suis, justement, je le tâte depuis tout à l'heure. Mais je suis ultra étonnée. C'est tellement doux. Tellement doux et plus, mais tellement doux quand même. Et en plus, il y en a plein. Je crois qu'il y en a un qui est un peu style vert. Genre un peu en vert olive. Vraiment, les verts qui sont hyper beaux. Il y a noir, de force. Et comme il n'est pas très long, ça me semblerait pas mal d'un instant noir aussi. Ça changerait de l'autre que j'ai. Il coûte 18 dollars. Et, mesdames et messieurs, il y a 1330 reviews de quasiment 5 étoiles. Et je comprends totalement pourquoi. Parce que c'est juste incroyable. Mais alors, je suis ultra étonnée. C'est pas une matière qui gratte. Pourtant, ça aurait tout à fait les capacités pour. Alors, je suis bien très sûre que ça donne vraiment bien avec ce haut que j'ai là maintenant. Peut-être un poids a beaucoup de contraste. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas trop long. Parce que j'ai une autre veste, comme ça, sans manche, en noir. Et elle arrive très bas. Et ça rend un petit peu pénible si on veut la mettre dans le pantalon, etc. En plus, c'est une texture assez épaisse. Mais ça, c'est une texture fine. Que tu peux facilement juste mettre dans le haut du pantalon. Et qui donne vraiment très très bien. Et donc ça, évidemment, c'est pas une veste pour sortir ou quoi. Tu peux pas sortir juste avec ça et t'en vas te sentir trop froid. Puis, on a celui-ci. C'est, alors, once again, le retour du blazer. Mais dans mes souvenirs, c'est un blazer asymétrique. Et je vois qu'il a une petite chaîne. Déjà, ça me trigger parce que j'ai l'impression que c'est du doré et de l'argenté mélangé. Donc, c'est 25$ et 35$ à vie. Et une note de quasiment 5 complet. Et je l'ai pris en elm. Mais du coup, ce petit bijou qui est censé être la chaîne, il me stresse vraiment. Donc, on va commencer par régler ce problème directement. C'est censé être une broche un peu. Voilà, c'est un mélange entre Salomon et Medpan. Et ça, c'est probablement un oeil maléfique. Mais très joli. J'aime beaucoup avec le petit bleu comme ça. Très sympathique. Et une petite perle comme ça. C'est pas mal. Et en fait, ce qui me trigger vraiment, moi, c'est les deux piécettes. Et donc, le fameux blazer. Ah, là, la qualité n'a rien à voir. Là, on peut déjà voir, il y a vraiment une espèce de protection entre le tissu de l'extérieur et il y a un autre tissu à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas de l'autre. Et il n'y a pas de fucking bouton. Il faut que j'aille regarder la photo. Bon, déjà, j'aime vraiment beaucoup. Il est parfait, celui-là. Alors, le seul bémol que je peux lui trouver, c'est qu'effectivement, les manches, c'est juste et juste. Et pourtant, c'est un M. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des M qui peuvent avoir les manches suffisamment longues et d'autres pas. C'est toujours hyper important de checker les mesures de chaque produit. C'est pas pareil à chaque fois. Aïe, aïe. Ok. Bon, en vrai, je crois qu'il y a une façon de faire mieux. Mais j'ai la pleine. Je pense pas souvent à mettre des broches, mais en fait, ça pourrait être pas mal de genre acheter vraiment une autre broche qui est vraiment jolie et de qualité, etc. C'est en plus pas très bien mis par ma personne. Mais c'est vrai que je pense jamais à mettre des broches sur des blazers, alors qu'en fait, ce serait genre un power move juste absolument incroyable. Il n'est pas suffisamment épais pour être une baisse. Après, je m'y attendais quand même vraiment parce que quand c'est un blazer, ça se voit si c'est quelque chose qui sert vraiment presque comme un trench coat. Parce qu'un trench coat, c'est un peu un gros blazer si on veut. Versus un petit blazer comme c'est comme ça. Donc je savais totalement. Ça fait très longtemps que je n'avais pas recommandé sur YesStyle et j'ai pas été déçue. Et j'ai vraiment très hâte de mettre tout ça à la machine. Ça c'est certain, je n'ai pas envie de mire d'asphyxier. Et ensuite de pouvoir faire des looks avec. Et si ça t'a aussi donné envie de passer commande, tu peux utiliser mon code promo qui est Furiozoli. Tu peux le cumuler avec d'autres codes promos de YesStyle. Donc n'hésite pas, je reçois une petite commission si tu l'utilises. Et puis il y a aussi mon annuvera code promo que je mets à jour tout le temps. Donc si jamais tu veux faire 2-3 économies, n'hésite pas à aller checker ça. Elle va être en favori. Salut !